Musique Ça va toi ? Bah oui, toi ça va ? Et toi ça va ? Ah bah, le vlog lui. Ah oui ? On nous a demandé de faire un film sur la démocratie sanitaire, mais moi je sais pas, tu sais toi ? Non, je sais pas. Et toi tu sais ? Et toi ? Bah non, mais si on est à domaine aux gens. Bonne idée, on y va. Qu'est-ce que la démocratie sanitaire ? Ouah, alors là vous démarrez mal. La démocratie sanitaire ? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il y a pour vous la démocratie sanitaire ? Vous me posez une colle ? J'en sais rien du tout. Euh, ben je ne sais pas ce que c'est que la démocratie sanitaire. Oh ! Difficile comme question. Bon, ben la démocratie sanitaire, c'est déjà d'être capable d'avoir de l'entretien sur soi-même. C'est une question d'hygiène. Si je vous dis la santé pour tous, ça vous part ? Oui. Ben la santé pour tous, c'est important, oui. La santé pour tous, oui, c'est la capacité d'accès aux soins pour tout le monde. La même égalité, les mêmes égalités de soins pour tout le monde, en fait. La démocratie sanitaire, peut-être le fait que tout le monde puisse avoir accès aux soins de façon égale, sans aucune différence. Et pour les handicapés ? Et pour les handicapés, la même chose, que tout le monde soit traité de la même manière, qu'on soit handicapé ou pas. Et puis que les gens soient considérés. Je le souhaite toujours, je le souhaite. La démocratie sanitaire, on le voit, c'est assez dur à définir. Cependant, quand on est malade, en tant que patient, on est souvent coupé du monde médical par un langage complexe et difficilement compréhensible. Et on se retrouve souvent, seul, face aux thérapeutes. C'est davantage accru lorsqu'on est en situation de handicap. On est démuni par rapport aux autres, d'abord face à la maladie, mais aussi face aux décisions médicales qui peuvent être prises sans que l'on comprenne. La personne en situation de handicap est souvent fragile et vulnérable et peut avoir besoin de ce fait de recourir aux soins fréquemment. Mais l'accès aux soins reste encore difficile pour ces personnes en raison de leur dépendance, des difficultés de communication et d'expression ou de l'inadaptation des installations et matériels médicaux. Le plus souvent, il s'agit d'un manque de connaissances autour du handicap. La démocratie sanitaire, c'est mettre le patient au cœur du système de santé. Le malade devient acteur de sa propre santé, il a son mot à dire. C'est également l'accès aux soins pour tous. Et c'est davantage nécessaire pour les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi la PEI de l'aube s'inscrit complètement dans la démocratie sanitaire et développe une stratégie d'accompagnement de soins et de bien-être au sein de la PEI. Alors, ça s'est passé comment ? Ah ben très bien. Et si on a une interview, monsieur le président ? Bonne idée, mais moi je n'y vais pas. Moi non plus. Bon, Barnaud, il ne reste plus que toi ? Ben, c'est pas le choix. Bonjour monsieur Messinger, qu'est-ce que c'est la démocratie sanitaire ? Alors oui, effectivement, la démocratie sanitaire, c'est un grand mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce grand mot de démocratie ? C'est la capacité donnée à chacun, qui vous est donnée à chacun, tout au moins, d'accéder au bien-être. Et le bien-être, dans une forme générale, c'est du bien-être principalement au sens large, mais particulièrement grâce à la santé, grâce à une bonne santé. Et cette démocratie sanitaire va regrouper tous les dispositifs que nous puissions mettre en place pour vous accompagner au quotidien. C'est bon ? Oui, c'est sûr. Ouais ? Ça va ? Nous avons une politique, donc nous, unique et globale, qui est tournée, donc, vers vous-même, vers la qualité de notre accompagnement. Et notre déploiement de la démocratie sanitaire s'inscrit complètement dans notre politique générale. Et le vieillissement, aujourd'hui, nous fait prendre conscience que nous devons renforcer cet accompagnement au quotidien dans votre parcours de santé et puis, malheureusement, s'il le faut, dans le parcours de soins, d'ailleurs. On est surtout, donc, nous, à rechercher que dans votre parcours de vie, eh bien, que vous soyez toutes et tous, donc, bien. Vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps, dans votre esprit. Quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans sa peau, comme on dit chez moi, eh bien, donc, souvent, on est beaucoup moins malade. Ben, on va voir comment s'applique cette politique au sein de la PI. Loïc, tu vas interroger M. Baudin. OK, pas de problème. Bonjour, M. Baudin. Qu'est-ce que c'est pour vous la démocratie sanitaire ? La démocratie sanitaire, c'est une concertation à tous les niveaux, surtout sur une région comme le Grand Est, avec ce Champagne-Ardenne, mais c'est aussi une concertation où tout le monde a sa place dans l'échange, à la fois avec les usagers, mais aussi les professionnels. Au sein de la PI, elle est mise en place déjà depuis plus de trois ans, puisque notre conseil d'administration a délibéré pour mettre en place un plateau de coordination médicale. Vous prenez déjà quelque chose pour le dos, non ? Oui, mais l'infirmière m'a donné un cachet. Oui. Alors, penchez-vous. Non, ne bougez pas. Laissez-moi faire. Voilà. Alors, sur le plateau de coordination médicale, nous avons donc un médecin-coordonnateur, accompagné d'un cadre de santé, qui permet effectivement de fédérer l'ensemble des professionnels et des usagers. Des exemples autour, par exemple, de l'examen de santé annuel, qui se déroule une fois par an, où là, nous avons un vif succès sur le secteur adulte. Nous avons été dans la prévention buccodentaire. Nous avons aussi mis en place tout un projet avec le centre hospitalier au sein, avec les différents partenaires, tels que l'Agence régionale de santé et le Conseil départemental. Et nous avons été aussi acteurs dans cette dynamique, sur une fiche de liaison d'urgence avec le centre hospitalier. Et les administrateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent ? À toi de jouer ? Ok, j'y vais. C'est quoi la commission santé ? La commission santé, tout d'abord, elle est garante de la mise en place du parcours santé de chaque usager de l'API de l'Aube, donc des 24 structures de l'API. À présent, comme le plan stratégique est inscrit dans les statuts, chaque structure va devoir intégrer dans son projet d'établissement, dans les mois à venir, cette notion santé. Elle fait partie intégrante du parcours de vie de chaque usager. La direction générale et l'association a largement encouragé ces professionnels à se former à ce parcours santé, et même certains administrateurs, j'en fais partie. Donc, en tant que parents, nous sommes rassurés, notamment peut-être, avec nos enfants quand ils sont adultes, quand ils sont valorisés, parce qu'ils ont une place en ESAT ou une place en foyer de vie. C'est bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que t'aimes bien faire ? La terre, la faite à vos nez. Ils ont des loisirs, mais ça ne suffit pas. Notre capital santé, le capital santé de nos enfants, il faut en prendre soin. Donc, nous, comme parents, nous devons aussi continuer de réfléchir, apprendre aussi peut-être à être responsable de ce parcours santé. On le voit, la santé est vraiment prise au sérieux par les instances de l'association. Et vous, vous prenez soin de votre santé ? Vous faites attention à votre santé ? Oui, parce que la santé, c'est très important. Oui, je prends soin de la santé. Et pour la santé aussi, qu'elle soit guérie aussi, pour la gastro, tout ça, et le rhume. Alors, moi, ce que je fais, je me lave les mains, plusieurs fois par jour. Avec du produit, enfin, du désaffectant. Et vous faites attention, sinon, à votre santé ? Moi, oui. Comment, ça veut dire ? Je vais voir mon médecin quand je suis malade, je vais régulièrement consulter mon ophtalmo ou mon dentiste. Il faut se laver les dents pour être tous les soirs et tous les matins, de ne pas avoir des caries, et surtout de ne pas avoir aussi des dents toutes jaunes. Des fois, il y en a qui ne se lavent pas les dents, ça fait tout jaune. Avec les cigarettes, quand vous fumez, ça fait tout jaune. Vous ne pouvez pas boire n'importe quoi, pas le coca, je vous bois de l'eau, c'est tout. Je suis en régime, là. Je suis en régime, là, parce que j'étais un peu fort. Plutôt, oui, manger, célébrer, faire du sport. Oui, je fais un peu de sport, je marche, je fais un peu de tout, en fait. Je retretiens mon corps, en fait, c'est ça. J'ai attention. Je marche un peu. Je marche pour le pied et pour le sang. J'ai actuellement, moi, des problèmes de fragilité du dos et tout est mis en ordre dans mon système de travail pour économiser mon dos le maximum et avoir moins de problèmes de santé de mon dos. Tiens, là, Jérémy. La démocratie sanitaire, c'est aussi les infirmières qui s'en occupent. On va les voir. Ok, on n'y va. Ok, on est parti. Comment est mis en place la démocratie sanitaire au sein de la PEI ? Alors, la démocratie sanitaire au sein de la PEI, c'est d'abord de placer l'usager au cœur de l'organisation sanitaire. Il est important que l'usager devienne, en fait, un acteur du système de santé. L'accompagnement à la santé, en fait, c'est penser la santé dans sa dimension globale en dépassant les limites du soin. Il est important, donc, d'investir dans la prévention, par exemple, dans l'éducation, dans la promotion de la santé. Donc, ça, c'est un travail que les infirmières et les équipes éducatives mettent en place au sein de l'association. C'est 14-8. 14-8, 84. Bon, ça va bon. Donc, ça, c'est bien. C'est bien. L'association a souhaité créer, en fait, un plateau de coordination médicale. Donc, sur ce plateau, je travaille en collaboration avec le docteur Marniac. Et tous les deux, nous avons, en fait, travaillé sur différents outils pour faciliter l'hospitalisation, faciliter le lien avec le centre hospitalier de Troyes. Donc, un de ces outils, par exemple, c'est la fiche de liaison et la fiche d'urgence. Quel est le rôle de l'infirmière de l'API ? En fait, il est très différent si c'est une infirmière qui travaille en milieu éducatif, donc en IME, d'une infirmière qui va travailler en ESAT ou d'une infirmière, par exemple, qui travaille à la maison d'accueil spécialisée. Donc, les infirmières, d'une manière générale, elles vont faire de l'information, de la prévention, des accompagnements à la santé. Donc, elles peuvent, par exemple, les accompagner au pôle buccodentaire, les accompagner au centre d'examen de santé. Mais elles ont aussi un rôle dans la distribution des médicaments. Parfois, elles font des pansements, des prises de sang, ça arrive aussi. Et donc, c'est très diversifié en fonction de l'établissement dans lequel elles se trouvent. Je suis infirmière et j'accompagne les usagers qui travaillent à l'ESAT Le Menoy pour tout ce qui correspond à la santé. D'accord. Pour ce qui est de l'écoute, chaque usager peut se rendre à l'infirmerie pour quelque raison que ce soit, à partir du moment, effectivement, où il a prévenu son moniteur qu'il s'absentait, qu'on ne le cherche pas. Et ensuite, à savoir si, effectivement, il a besoin d'un petit traitement médicamenteux parce qu'il a mal à la tête ou s'il a besoin de parler. Dans ce cas, je me rapproche de mes collègues psychologues et éducatrices afin de pouvoir traiter au mieux la problématique de la personne qui vient me voir. Mais je ne saignais pas, c'est-à-dire que c'est en allant déchargé que j'ai commencé à s'unir. Dans l'établissement, j'ai mis en place un soutien qui s'appelle Hygiène et Santé où on parle de plusieurs sujets comme l'alimentation, l'hygiène, éviter la contamination par les maladies l'hiver quand il y a des grippes, des gastros, des choses comme ça. On a mis en place aussi une information pour les usagers concernant le dépistage des cancers, que ce soit le cancer colorectal ou le cancer du sein qui touche toute la population. Donc on essaye de mettre toutes ces choses en place pour aider nos usagers à être plus informés de ce qu'ils peuvent faire au niveau de la santé. Donc la démocratie sanitaire, c'est surtout les permanences des infirmières ? Oui, mais dans le travail, ça se passe comment ? À l'ESAT, qu'est-ce qui est fait pour la prévention sur la santé ? Alors, la santé à l'ESAT, c'est très très important. Le corps, c'est le premier outil pour travailler et on a vraiment besoin d'avoir un corps qui fonctionne bien, comme toute machine. Alors l'infirmière, elle, bien sûr, c'est la spécialiste du corps et elle nous aide à mettre en place différentes mesures de prévention. C'est-à-dire, déjà, avoir un corps qui peut être musclé, moins musclé, ça va dépendre du travail que l'on fait. Puisque, par exemple, les personnes qui travaillent en espace vert, qui travaillent dehors, qui travaillent au froid, au chaud, eh bien, ils ont besoin d'être suivis, ils ont besoin d'être entraînés à bien travailler. Ensuite, il faut protéger ce corps. Les personnes qui travaillent au bruit ont besoin de mettre sur les oreilles des protections. Ils ont besoin de mettre des gants, ils ont besoin de mettre des chaussures de sécurité. On a besoin, des fois, d'avoir un habit spécialisé. Et du coup, donc, tout cela, ça se fait grâce à l'infirmière, à l'adjoint technique, qui vient vous voir souvent dans les ateliers et qui vous explique pourquoi il faut mettre tout cela. Parce que ce n'est pas évident. Alors, les risques particuliers qu'il y a à l'ESAT sont différents en fonction des métiers. Les espaces verts, ce sont les risques liés à l'utilisation des engins à moteur, de ces engins qui coupent. Les problèmes graves que l'on pourrait avoir, ce sont des problèmes de coupure si on ne portait pas les vêtements. On a des vêtements spécialisés au niveau des espaces verts avec des rembourrages. Donc, quand on coupe des arbres ou quand on coupe des branches, on a ces vêtements qui nous empêchent d'être coupés. Ça, c'est une chose. C'est important, la sécurité, pour votre travail ? Oui, c'est important. Des fois, on fait de la taille. Il y a un boule qui tombe sur les pieds. Si tu n'as pas la sécurité, tu as les pieds en coincé de pied. Ça dépend de ce qu'on fait. Après, ça peut varier. Quand on fait de la tronçonneuse, la cote de protection, il faut qu'on se coupe. Après, quand on travaille sur des machines, ça fait du bruit. Casse de sécurité pour porter les oreilles. Pourquoi c'est important, ces consignes de sécurité ? Si on a pour ça, des fois, ça peut faire mal. Si on met un coup de tronçonneuse, ça peut faire des dégaux. Et puis, dans les ateliers de menuiserie, il y a deux choses. C'est le bruit. On a des machines qui font beaucoup de bruit. Et c'est la poussière. Donc là, il y a un gros, gros travail qui est fait autour de cela. Pour le bruit, c'est les casques. Pour la poussière, c'est de savoir travailler sans utiliser la soufflette, sans remuer un petit peu toute la poussière, d'avoir des contrôles réguliers sur les aspirations. Donc, c'est vraiment deux lieux qui sont, on va dire, dangereux. Surtout pour la menuiserie, oui, on doit faire très attention aux gestes, aux façons de se positionner au niveau du travail, sur certains postes de travail. Bah oui, quand il y a le ménage, on met un mèche de poussière. Il n'y a pas, tu n'attends pas de ménage, une bruit. C'est important. Si, pendant des heures, on peut aussi avoir développé des mâles de dos, etc. Donc, tout ça, il faut le travailler. Il faut se lever de temps en temps, il faut s'étendre. C'est important de voir des sécurités de consignes. Il est donc très important de respecter les consignes de sécurité pour ne pas provoquer de problèmes ou d'accidents. Mais prendre soin de sa santé ne s'arrête pas seulement aux consignes dans le travail. Bonjour, 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 bonjour. Ça y est, c'est fait ? Oui. C'est important, est-ce que vous l'avez payé pour la santé, hein ? Ah oui, oui, c'est très important, la santé. Vous leur tirez d'argent et ça ne marche pas ? Bah, je ne comprends pas. Et puis, j'ai mal au-dedans, j'ai des caries. Tu te soignes ? Ah non, j'ai peur et toi ? Ah, j'ai peur. Et toi, tu te soignes ? Qu'est-ce que tu vis ? Tu te soignes ? Qu'est-ce que tu vis ? Qu'est-ce que tu te soignes ? Mais ce n'est pas possible, vous êtes tous inconscients. Tous les bons gestes sont à reprendre. Vous prenez vraiment soin de votre santé ? Est-ce que vous faites attention à votre santé ? Euh, non. Vous mangez équilibré, vous mangez bien ? Bah, je mange entre les repas, des fois. Et ça, c'est bien ? Bah, pas trop. Est-ce que vous faites du sport ? Euh, non. Pas du tout. Oui, ça va, oui. Bon, je fume, bon, ben, voilà, c'est pour... Il y a beaucoup de monde qui fume. La santé, c'est un capital que l'on doit gérer. La PEI ne peut rien si on ne fait pas soi-même attention à soi, mais aussi aux autres. En faisant attention à ne pas trop manger en dehors des repas ou boire des boissons alcoolisées ou trop sucrées, par exemple. Le parcours de vie et de santé de chaque personne présente plusieurs points de vigilance comme le passage de l'enfance à l'âge adulte, le travail en ESAT et puis le vieillissement. C'est pourquoi il faut se munir des outils qui nous sont accessibles comme le carnet de santé et il ne faut pas rater les vaccins et suivre sa santé régulièrement. La peur, la méconnaissance des soins et de l'accompagnement de santé et l'aspect financier peuvent être responsables de renoncements aux soins. Il ne faut pas avoir peur. L'acte médical est un passage obligatoire pour notre bien et il ne faut pas rater les rendez-vous médicaux, sinon on risque que notre santé se dégrade davantage. Suivant ! Alors, il ne faut pas avoir peur du dentiste, il ne faut pas le fuir. D'accord. Et la carte vitale ne sert pas à retirer de l'argent. D'accord. Donc on va tout reprendre ensemble. Bon, tout d'abord, le suivi de notre santé s'effectue grâce à notre carnet de santé. La carte vitale, quant à elle, est un outil qui nous suit, nous et notre famille. Elle nous sert à nous faire rembourser les frais de consultation et les médicaments en complément avec la mutuelle. Alors, le carnet de santé, c'est un carnet qui est remis à la naissance de chaque personne et qui doit être conservé tout au long de la vie. Dedans, donc, sont notés les maladies que vous avez eues, les allergies éventuellement, les antécédents de votre famille et surtout les vaccinations. Donc c'est important que ce carnet de santé, vous le présentiez à votre médecin à chaque visite pour qu'il surveille si vos vaccinations sont bien à jour. Vous pouvez aussi le montrer aux infirmières des établissements qui peuvent vous aider à voir si vos vaccinations sont bien faites correctement. Le personnel de la PEI est là pour vous aider dans ces démarches auprès des professionnels de santé. Nous sommes là pour vous, même dans les moments les plus difficiles, comme une hospitalisation, par exemple, avec la création de la fiche d'urgence. C'est un outil important, mis en place par la PEI, qui permet d'assurer une bonne liaison avec les hôpitaux. Vous connaissez la fiche d'urgence ? Non. D'urgence, eux, non. Oui. La fiche d'urgence, ça permet de voir la personne au niveau de sa santé, tout ce qui est contact, nom, prénom, numéro de téléphone, poids, taille, ses vaccinations, au cas où qu'il se fasse hospitaliser dans un hôpital, qu'on puisse décrire son état de santé. Ça a été fait ici, j'ai donné quelques informations et l'infirmière a rempli le reste. Où la trouveront, justement, cette fiche d'urgence ? Alors, cette fiche d'urgence, en fait, elle est disponible dans les infirmeries. Chaque infirmière va compléter avec l'usager cette fiche. Et cette fiche va permettre de recueillir différentes informations, comme par exemple, bien évidemment, le nom de famille, le prénom, le numéro de sécurité sociale, le nom de la mutuelle, si la personne a une mutuelle. On va recueillir aussi les vaccinations qui sont importantes, et puis avoir des informations sur les antécédents médicaux, les antécédents psychologiques, les antécédents chirurgicaux, savoir s'il y a déjà eu des opérations. À l'Alcer, quand on va à l'hôpital pour aller dans le bon service, ça donne tous les renseignements dont ils ont besoin. En cas d'accident, ça permet aux ambulanciers et aux pompiers de savoir sur la santé de la personne s'il y a des allergies, des problèmes de santé, etc. Et toutes ces informations, en fait, vont permettre au personnel du centre hospitalier d'avoir une vue d'ensemble sur la personne qu'ils vont accueillir, et plus précisément la personne en situation de handicap. La fiche de douze ans, c'est fait. La fiche de douze ans, c'est important, mais il faut bien prendre soin de soi. Il faut faire ça tous les jours. Il ne faut pas se reposer sur les dispositifs et les institutions pour notre propre santé. La santé, c'est un capital que l'on doit gérer tout au long de notre vie. C'est notre affaire. Cela commence par des gestes simples de prévention au quotidien, par des gestes d'hygiène tout simplement. Quel constat faites-vous sur l'hygiène ? Alors, le constat que nous avons pu faire sur l'hygiène, c'est que les personnes en situation de handicap ont souvent une insuffisance d'attention en matière d'hygiène. Il est parfois très difficile pour elles de prendre connaissance de leur corps, mais également d'accomplir des gestes de la vie quotidienne tout simples, comme faire une toilette, se brosser les dents. C'est quelque chose, parfois, qui est compliqué. Alors, en matière d'hygiène corporelle, en dehors du fait d'expliquer à certaines personnes la manière de se laver d'une façon logique, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas par où commencer, j'ai de nombreuses fois appris aux usagers à se laver les pieds. Et donc, je les mets en situation avec une bassine et donc je leur explique comment on se lave les pieds et comment on se les savonne et comment on se les sèche. La méconnaissance du corps peut donc être une cause de négligence de l'hygiène pour soi, mais aussi pour les autres. Il faut faire attention à son hygiène corporelle, se laver, changer tous les jours ses affaires de corps, sinon, on se retrouve seul. Ça y est, je suis tout propre. T'es tout seul, t'as les mêmes avis ? Ah oui, c'est vrai. Vous changez les avis tous les jours. Alors, par ailleurs, il est vraiment important au sein de l'association de se dire que l'hygiène, c'est l'affaire de tous. Ça ne concerne pas uniquement les infirmières, mais ça concerne tous les personnels qui travaillent au sein des établissements. C'est l'hygiène alimentaire, c'est l'hygiène corporelle, c'est l'hygiène de vie. Donc, tous ces éléments sont vraiment très importants. Il faut bien se laver les mains. Il faut se laver les mains avant et après chaque tâche. Travail, toilette, jardinage, pour éviter les contaminations. Soigner ses dents, c'est souvent difficile pour les personnes en situation de handicap. Et bien souvent, la peur fait qu'on imagine n'importe quoi. Suivant ! Vraiment n'importe quoi ! La peur du dentiste et l'aspect financier sont les deux premières raisons du renoncement aux soins pour les personnes en situation de handicap. C'est pourquoi, en fait, l'association s'est dotée depuis quelques années d'un pôle buccodentaire qui est situé à la Masse-le-Village. Donc, chaque jeudi, les infirmières font un accompagnement d'usagers et ils rencontrent, en fait, un dentiste qui fait une information et un dépistage buccodentaire. Ouvrez bien la bouche ! Est-ce que vous faites attention à votre santé buccodentaire ? Oui ! Oui, oui ! Comme là, j'ai bientôt rendez-vous, justement, à la Masse pour le buccodentaire. Au centre du buccodentaire, ils m'ont gardé mes dents, j'avais des dents cassées, des caries, tout ça. Ils vous font un contrôle. Si on n'a pas de caries, tout ça. Si vos dents sont bien soignées, voilà. C'est important de contrôler ces dents ? Oui, très important. Pour l'hygiène, pour nous, pour les autres. Oui, c'est important. Quand je les ai soignées pas longtemps, j'avais une caries, je les ai soignées et là, ça vaut mieux depuis que je les ai soignées. Et vous n'avez pas peur du dentiste ? Ce n'est pas très agréable, mais bon, quand il faut y aller, il faut y aller. J'ai peut-être peur du dentiste, mais c'est important pour la santé. Tellement important que l'on va répertorier les gestes à faire et à ne pas faire pour éviter les caries et les détériorations des dents. Tout d'abord, il faut se laver les dents régulièrement. après chaque repas pour retirer la plaque dentaire. Il ne faut pas avoir peur du dentiste et aller au rendez-vous. Bon alors, à qui le tour ? Alors, Francky ? Il faut également changer sa brosse à dents régulièrement et que celle-ci soit adaptée, bien sûr. Il faut laver les dents tous les jours. Et bien les brosser dans le bon sens, pendant 3 minutes. Par contre, il ne faut pas utiliser ses dents comme un décapsuleur ou un outil. Et après s'être brossé les dents, il ne faut surtout pas fumer. Ni reprendre une boisson ou une friandise. Les dents, c'est important. Il faut donc les entretenir par un brossage régulier. Mais il faut aussi faire attention à son alimentation. Est-ce que parfois on vous interroge sur l'hygiène alimentaire ? Alors oui, j'ai souvent des questions sur ce sujet. Et donc tous les usagers de l'ESAD bénéficient d'un soutien que j'ai mis en place sur l'hygiène et la santé. Et on aborde notamment le problème de l'alimentation. On explique ce que peut apporter une alimentation variée et équilibrée combinée avec un petit peu de sport. Donc voilà, on fait un point sur les aliments indispensables. Les fruits, les légumes, les protéines, les féculents. Et puis sur les aliments dont notre corps a un petit peu moins besoin qu'il faut consommer de façon plus modérée comme les sucreries, le sel, les matières grasses. Est-ce que vous mangez équilibré ? Oui. Haricots verts. Oui, j'essaye tant que possible de manger équilibré. Mais ce n'est pas forcément évident. Pourquoi ? On a toujours tendance à vouloir manger la même chose. Donc ça ne nous aide pas forcément. Des fois, bon, je mange un peu. Des fois, moi, bon... Des fois, ce n'est pas évident, hein ? Faire attention. Et est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez ? Est-ce que vous essayez de manger équilibré ? Non. Non, je vais être honnête parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il faut prendre attention à sa santé, parce que c'est important. Mais là, maintenant, je fais attention, quoi. Mais ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile ? Parce qu'on a l'attente de plusieurs tentations et voilà, quoi. Beaucoup d'usagers sont complètement perdus dans tout ce qui peut être régime ou dans tout ce qu'on peut voir dans les catalogues. Il y a des personnes qui sont venues me voir parce qu'elles avaient grand besoin, notamment pour leur santé, de perdre du poids. Et donc, on a repris tout ce qui était l'alimentation ensemble afin de pouvoir tricoter des menus qui étaient aussi faciles à réaliser et puis abordables au niveau de son budget. Alors, on aborde effectivement les risques d'avoir une alimentation qui n'est pas très variée, pas très équilibrée comme certaines maladies, comme le diabète, le cholestérol, toutes les maladies cardiaques, si on consomme trop de sel. Effectivement, on aborde tous ces sujets-là et j'ai beaucoup de questions par rapport à ce sujet, oui. Nos usagers ont tendance aussi à boire énormément de boissons sucrées avec les distributeurs qu'on a. Donc, je leur explique le nombre de morceaux de sucre qu'il peut y avoir dans une canette. Donc, bon, voilà, pour la plupart, ils sont horrifiés, mais ça n'empêche qu'ils continuent quand même à boire des boissons sucrées. Donc, je leur explique que la seule boisson dont ils ont besoin, c'est de l'eau, en fait. Certaines personnes ont des difficultés à avoir une bonne hygiène alimentaire. Les images qui suivent ne sont pas là pour les culpabiliser, mais pour les informer davantage sur l'importance de bien faire attention à son alimentation et ne pas trop se resservir, par exemple. N'est-ce pas, Arnaud ? Mangez bien équilibré. Ainsi, il faut manger régulièrement et à heure fixe. Ne pas abuser des sauces. Et bien sûr, il ne faut pas grignoter entre les repas. Il faut éviter de manger trop salé ou trop sucré. Et surtout, pas les deux à la fois. Il faut manger équilibré, ne pas abuser des féculents et varier les repas. Évidemment, il ne faut pas se laisser aller devant les distributeurs de boissons sucrées. On peut s'accorder des petits plaisirs, certes. Mais il faut manger à satiété, sans exagérer. Oui, allo ? Je serai pour moi et deux pizzas, s'il vous plaît. Et puis trois, parce que j'ai beaucoup faim. Et puis non, c'est pas bien de grignoter entre les repas. Et quand on a bien mangé, il faut penser à bouger et à éliminer, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce que j'ai trop mangé ? De six burgers, un kebab, plus des frites, c'est normal. Et plus une glace. Oui, en plus, c'est pour ça qu'on est pas bien. Bah alors, les gars, venir faire du sport, ça va faire du bien. Je crois qu'on m'était s'y allait. Elle a raison. Alors, est-ce que vous faites, par exemple, vous faites du sport ? Non, j'en fais pas. Pourquoi ? Parce que j'ai mal au dos. C'est un leudo. Le médecin, il m'a dit, faut pas faire du sport, mais je vais au kiné. Dans la vie, non, pas trop. J'ai pas trop de sport. Oui, le foot, à la bourroie. Je fais la course à pied. Vous faites ça souvent ? Oui. Vraiment, je suis pas trop au sport, par contre. Le travail, ça me défoule bien. L'activité physique, c'est important ? Alors, pour une bonne hygiène de vie, il est important de pratiquer une activité sportive, physique, régulière. Alors, il est vrai que tout le monde ne peut pas aller courir. On peut pas faire de sport. Alors, chacun a son rythme, c'est important. On n'est pas obligé de faire un sport de course ou de combat. Dans certains établissements, les moniteurs font pratiquer du vélo, font une marche régulière avec les usagers. Certaines structures sont dotées d'équipements sportifs pour faire du vélo de course, pour faire du vélo d'appartement. On a aussi, au sein de l'association, un joli complexe sportif où nous pouvons faire du basket, du hand, on peut également courir. Donc, c'est vrai que la discipline sportive peut se pratiquer en tout genre. Au final, l'important, c'est que chacun pratique une activité à son rythme et surtout, que ça lui plaise. Fini ce sport ! Bon, alors maintenant, nous allons passer à la vie amoureuse. C'est quoi ça ? L'amour est une composante nécessaire à la vie. Et le rapprochement de deux êtres est un acte normal et souhaitable pour le bon équilibre de chacun. La sexualité fait partie de la vie, même si on est en situation de handicap. Mais stop, n'allons pas plus loin. Ceci relève de l'intimité des personnes. De quelle manière abordez-vous la sexualité au sein de la PEI ? Alors, la sexualité, on va parler plutôt de vie affective et sexuelle. Et celle-ci est abordée depuis le plus jeune âge au sein des institutions, au sein de l'association. Donc, cette commission est composée d'éducateurs, de psychologues, d'infirmières. Et régulièrement, ils se réunissent pour aborder la connaissance du corps, par exemple, chez les petits, pour parler de la transformation à l'adolescence. Et ensuite, les infirmières ou les éducateurs vont aborder la sexualité, mais souvent de façon plus intime. Alors, l'infirmière peut faire de la prévention, parler des infections sexuellement transmissibles, de l'importance, en fait, de se protéger lorsque nous avons une relation sexuelle. Pour les jeunes filles, ça peut être également parler de la pilule, parler des implants. Les filles qui viennent, c'est essentiellement des filles qui sont en couple. Alors que les garçons qui viennent, il y en a beaucoup moins qui sont en couple. Donc là, effectivement, c'est à chaque fois la consigne toujours de se protéger. Ah bon, alors il faut être prudent ? Bah oui, il faut sortir sur le couvert. Ah bah alors, merci. Moi, demain, je passe l'examen de santé. Ah bon ? C'est quoi ça ? Alors, le centre d'examen de santé, tout d'abord, il se situe à Troyes. Il est accessible à toute personne qui souhaite faire un bilan sur sa santé. C'est quelque chose qui peut se faire tous les deux ans et qui est totalement gratuit. Donc ça, c'est important de le savoir. Actuellement, les infirmières accompagnent des groupes d'usagers une demi matinée par mois sur ce centre d'examen. Bonjour Monsieur. Venez, suivez-moi s'il vous plaît. Alors, comment se passe une séance au niveau du centre d'examen ? La personne va arriver à jeun. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'aura pas mangé. Parce que les infirmières, sur ce centre d'examen, vont faire une prise de sang et une analyse d'urine. Vous pouvez appuyer sur le petit coton, s'il vous plaît ? Allez-y. Voilà, c'est parfait. Après, dans ce centre d'examen, il y a également un médecin. Donc, le médecin va recevoir en consultation l'usager. Il va vérifier son cœur en lui prenant sa tension, en l'auscultant. Levez-vous t-shirt, s'il vous plaît ? Merci. Ce qui est rassurant pour les usagers qui se rendent à ce bilan de santé, c'est que l'infirmière qui les accompagne va remplir avec eux, en fait, un petit questionnaire de santé, va leur poser beaucoup de questions. D'où l'importance, et c'est ce qu'on a déjà parlé, du carnet de santé. C'est vraiment très important d'avoir un carnet de santé. Ça fait longtemps que vous fumez ? Oui. Vous fumez beaucoup ? Non. Et vous n'avez jamais imaginé arrêter de fumer ? Ce serait quand même bien pour votre santé ? On peut vous aider ? Et compter une petite quinzaine de jours pour recevoir les résultats chez vous, et la même chose chez votre médecin. Et environ quinze jours après, par courrier à leur domicile, les usagers vont recevoir les conclusions et un compte rendu pour savoir s'il y a des choses à faire en matière de santé. Et là, le médecin du plateau médical va rencontrer les usagers avec les infirmières, et ensuite réorienté vers le médecin généraliste pour pouvoir procéder aux examens si c'est nécessaire. Allez, on y va ! Merci docteur ! Ah oui, avec tout ça, la pays s'occupe bien de notre santé. Oui, elle les accompagne bien d'autrui. Au cours d'une vie, il y a différentes formes d'accompagnement. Parfois, on commence par l'accompagnement quand on est petit, à l'école ou à l'IME. Après, quand vous êtes à sortir de l'IME Pro, on vous accompagne pour accéder au travail, dans un ESAT. Mais dans la vie, il y a plein de choses sur lesquelles il faut vous accompagner. Et afin que vous soyez bien vous-même, que vous soyez bien comme disent les jeunes, et vous êtes jeunes, voire non. Tout à fait. Qu'on dise, pour être bien dans ses baskets, il faut être bien dans sa peau, il faut être bien dans son corps, il faut être bien dans sa tête. Et ça, c'est du bien-être. C'est de la santé. Et ça s'inscrit totalement, nous, dans la politique de la PEI de l'Aube. Ainsi, la démocratie sanitaire au sein de la PEI de l'Aube consiste à se mettre au service de tous les usagers afin de préserver leur santé et surtout leur bien-être. Voilà. On a bien travaillé sur la santé avec la PEI de l'Aube. La santé, c'est important. Maintenant, à vous, Joey. Prenez-en soin. La santé n'a pas soin. D'accord. 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 D'accord.